Aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire des mots outils et une phrase avec des mots contenant la lettre J en cursive. Premier mot outil, c'est le mot déjà. Alors, avec ton doigt en l'air, on fait le rond du D. Je monte, je descends la petite boucle. Je monte, se fait le jambage du J, je lâche, je redémarre en haut, le A. Et je fais mon accent, mon poing et mon accent. Tu le fais sur ta table. Donc, le rond du D, je monte, je descends la petite boucle. Je remonte le jambage du J, je lâche, je redémarre en haut et le rond du A. Et je fais mon accent, mon poing et mon autre accent. Ensuite, c'est le mot aujourd'hui. Donc, le rond du A. Les deux êtres ici du U. Je monte le jambage du J, je lâche, je redémarre en haut. Le haut, le U, le R, je lâche, je redémarre en haut. Pour le rond, je monte. Là, je fais le petit apostrophe et je laisse un espace. Grande boucle, un pont accroché. Le U et le I. Je fais mon point à la fin. Tu le fais sur ta table. Donc, le rond du A. Les deux êtres ici du U. Le J, je lâche pour redémarre en haut pour le O. Le U, le R, le D, je lâche pour le D. On fait l'apostrophe. Grande boucle avec un pont accroché pour le H. Accroché le U et le I. Donc, regarde les deux mots que nous avons écrits. Dans le premier mot déjà, est-ce qu'il faudra lever le crayon ? Eh bien oui, il y a le A. C'est une lettre ronde. Donc, il faudra lever le crayon. Et dans le mot aujourd'hui, est-ce qu'il faudra lever le crayon ? Oui, il y a la lettre. O et la lettre D. Regarde comment j'ai écrit les mots. Donc, le mot déjà. On ne lèvera le crayon que vers la fin. Le D, le E, le J. On enchaîne. Et là, je lève le crayon. Je redémarre au premier interline et j'accroche le A. Et je fais mes accents et mon point à la fin. Et le mot aujourd'hui, il faudra lever deux fois le crayon. Donc là, je ne lève pas le crayon. Là, je lève. Je redémarre au premier interline. Je viens l'accrocher au J. Je lève le crayon après le R. Pour faire mon rond, je viens l'accrocher au R. L'apostrophe. Le H et le U, le I. On accroche tout. Et on n'oublie pas les petits points à la fin. On passe sur l'ardoise blanche. Pour écrire ces deux mots. Donc, le mot déjà. Donc, on a dit que c'était un rond. Je monte. Petite boucle. Je monte. Je fais un jambage. Là, je lâche. Je redémarre en haut. Pour venir accrocher le rond au J. Et je fais mes accents à la fin. Et le petit point. Et ensuite, on a le mot aujourd'hui. Donc là, on a dit qu'on levait deux fois le crayon. Donc, le A. Le U, j'enchaîne. Le J, j'enchaîne. Là, j'arrête. Parce que c'est un O. Je redémarre en haut. Je viens accrocher mon O. J'enchaîne jusqu'au R. Là, j'arrête. Je reviens me placer en haut pour accrocher le D. Je m'arrête. Un apostrophe. Et j'écris les trois dernières lettres. Le H, le U et le I. Et je n'oublie pas de faire mes deux points à la fin. Tu t'exerces plusieurs fois. Et quand tu es prêt, tu peux passer sur l'ardoise avec des lignes. Donc, déjà, le D, on commence au niveau de l'herbe. Je tourne pour mon rond. Je remonte. J'ai le droit de dépasser l'herbe un petit peu. Je redescends à la terre. La petite boucle. Je remonte à l'herbe. Le Jambage qui s'enfonce dans le sol. Je lâche. Je redémarre au niveau de l'herbe. Je viens accrocher mon rond. Et je peux faire à la fin mes accents et mon petit point. Et ensuite, on a le mot aujourd'hui. Donc, c'est un long mot. Il commence bien à gauche. Donc, je commence au niveau du premier interligne. Je viens tourner pour mon rond. J'enchaîne tout de suite le U. Tout de suite, je remonte. Et je m'enfonce dans le sol pour le J. Et là, je lâche le crayon. Le O, je redémarre au niveau du premier interligne. Je viens m'accrocher au J. Tout de suite, vers le haut, je descends. Et après le R, je lâche mon crayon. Je redémarre au premier interligne. Et je viens accrocher mon D au R. Je fais mon petit apostrophe. Le H, il monte jusqu'au troisième interligne. Je lui fais son pont. Le U et le I. Et je n'oublie pas de faire mes deux points à la fin. La phrase que nous allons écrire, c'est Je joue avec un joli jouet. Alors, regarde les mots. Est-ce qu'il va falloir lever le crayon ? Dans le mot je, il faut faire une petite boucle. Donc, non. Dans le mot joue, est-ce que tu vois des lettres rondes ? Oui, il y a une lettre ronde, c'est le O. Ensuite, dans le mot avec, est-ce que tu vois une lettre ronde ? Oui. Il y a le C, c'est une lettre ronde. Ensuite, dans le petit mot 1, est-ce que tu vois une lettre ronde ? Non, il n'y en a pas. Dans le mot joli, est-ce que tu vois une lettre ronde ? Et oui, c'est le O. Et enfin, dans le mot jouet, est-ce que tu vois une lettre ronde ? Oui, il y a aussi un O. Donc, regarde comment je vais écrire ma phrase. Je dois lever à chaque fois que je vois un O ou un C. Donc, la petite boucle d'yeux. Donc, là, après le J, je lâche, je redémarre aux premières interlignes. On n'oublie pas le petit point du J. Le C, je lâche, je redémarre aux premières interlignes. Je laisse bien un petit espace entre chaque mot. Et enfin, après le J, on lâche encore le crayon pour le O. On redémarre à chaque fois pour le O, aux premières interlignes. On s'échauffe les doigts. On s'échauffe les doigts. On s'échauffe les doigts. On s'échauffe les doigts. Se находится sur les poes. Très trièfent l'échauffe les doigts. On se déjouper des retlas rangées. C'est parti. 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 Donc, pour tenir son crayon, on pince le pouce sur le côté du majeur. Je pose mon crayon dessus et pour le stabiliser avec mon index, je vais venir pincer le crayon. Voilà, tu es prêt pour écrire, tu peux prendre ton cahier.